bonjour à tous bienvenue sur le webinari deal et vous allez entendre aujourd'hui les voix de bruno bonjour et la mienne donc je suis léa bonjour à tous et bienvenue nous allons aujourd'hui parler d'un sujet d'importance qui est comment animer sa communauté d'utilisateurs avec idylle crm donc on sait que l'un des grands enjeux d'un projet crm c'est de faire adhérer les utilisateurs à l'outil et donc il est nécessaire d'animer régulièrement votre communauté et pour cela il existe plusieurs fonctionnalités dans idylle crm d'ailleurs l'outil a été pensé pour ça c'est vraiment un outil collaboratif donc on va vous présenter aujourd'hui les grandes fonctionnalités de l'outil pour justement réussir à faire adhérer les utilisateurs alors pour rappel du contexte de la démo on travaille pour une agence de voyage qui s'appelle voyage plus et on va se mettre à la fois dans l'un dans la peau d'un utilisateur du crm et ensuite on se mettra dans la peau d'un administrateur pour voir justement comment paramétrer l'outil et comment le rendre collaboratif c'est bien ça alors bruno je vais te demander quels sont les outils qui vont me servir à animer ma communauté d'utilisateurs alors effectivement un crm a pour vocation à partager de l'information partager de l'information pour mieux collaborer et donc pour animer vraiment tous ses utilisateurs et les faire adhérer le plus possible à son outil afin que tout le monde l'utilise au mieux utilise les bonnes pratiques et soit toujours au courant des dernières informations des derniers modèles de chartes graphiques et des dernières actions aussi qui ont lieu sur son portefeuille et sur la base de ses prospects et de ses clients donc l'objectif d'un crm c'est effectivement de partager et de mieux collaborer pour quatre buts un mieux communiqué évidemment ensuite partager et collaborer c'est aussi mieux uniformiser ses méthodes de travail et les documents qu'on va pouvoir partager c'est également mieux partager pour mieux s'organiser et donc quand on communique mieux qu'on uniformise mieux qu'on s'organise mieux le quatrième je dirais levier de partage ça va être une efficacité augmentée super donc c'est parti on a quatre chapitres dans ce webinaire si on commence par le premier bruno mieux communiqué on sait que le partage c'est souvent une histoire de communication qu'il faut avoir des informations fraîches des alertes sur ce qu'il se passe en interne donc comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait pour mieux enfin pour comment communique une information à tous les utilisateurs du crm alors le but ici léa pour toi c'est bien qu'on soit bien d'accord de partager une information tu pourrais avoir à l'ensemble de tes utilisateurs de ta communauté crm exactement bruno alors bah la première façon de communiquer avec l'ensemble de ses utilisateurs et de ses collègues ça peut être de leur parler et d'aller les rencontrer mais c'est moins crm et par contre dans l'idée crm la première grande fonctionnalité qui va me permettre de partager cette information avec plusieurs personnes c'est le panneau d'information le panneau d'information vous envoyez une petite copie d'écran ici on va passer tout de suite en démo pour voir à quoi ça ressemble et comment ça marche et je me trompe de clic voici donc là je suis connecté en dominique miller et vous pouvez voir mais ça pourrait être le cas pour n'importe quel n'importe quel utilisateur on va retrouver ce panneau d'information ici en haut et en centrale de toutes les pages idylle il sera toujours présent c'est pour ça qu'on va partager d'autant plus facilement via ce biais puisque quelle que soit ma navigation quelle que soit l'action que je suis en train de faire je vais pouvoir voir des informations ici défiler si vous regardez bien vous avez dû pouvoir vous rendre compte que des informations déroulaient on n'a pas toujours la même et au bout de quelques secondes ici on va avoir bravo à l'équipe commerciale à telle date le détail de cette information qui m'est qui m'est lancé et je vais pouvoir ici voir le détail de mon information alors ça va permettre de pour le coup on va voir la date on va voir si le message est important ou non et le détail d'un contenu c'est vraiment pour pousser une petite brève très rapidement à l'ensemble de ses utilisateurs alors bien sûr vous voyez qu'ici j'ai regardé cette news et je l'ai déjà assez vu je peux la marquer ici comme lui si bien que je vais voir d'autres informations et d'autres 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 items j'espère nous d'information apparaître au fur et à mesure de ma navigation alors petite question bruno une fois que tu marque cette notification comme étant lu est ce qu'elle va réapparaître à la prochaine connexion non c'est bien l'intérêt justement de la marquer comme lui elle n'apparaîtra plus alors que si j'ai simplement cliqué ici sur l'information sans la marquer comme lui alors j'aurai la possibilité de les revoir il est également possible de mettre sur sa page d'accueil ici dans son dashboard une page qui reprendrait l'ensemble de mes messages qui existent en haut mais l'intérêt est vraiment pour le meilleur partage et donc une meilleure appropriation de l'outil de l'avoir toujours ici en haut sur l'ensemble des pages d'accord donc ça c'est pour c'est ce qui se passe du côté utilisateur maintenant si je suis administrateur et comment finalement léa toi quand tu as des informations à nous fournir quand on se connecte à notre crm comment tu fais mais finalement je vais le dire pour toi mais tu sais forcément le faire tu vas aller dans l'administration donc c'est pour les personnes qui ont les droits d'écriture sur ces panneaux d'information donc c'est dans l'administration mais c'est souvent aussi le marketing qui va pouvoir s'en charger on va aller ici dans utilisateurs et on va voir cette entrée panneau d'information qui va me permettre d'administrer tous ces messages qu'on partage à l'ensemble de nos utilisateurs et alors comment ça marche mais simplement ici créer cette news définir la donnée que je veux que je partager avec l'ensemble de mes de mes utilisateurs et ici ça va être le séminaire commercial en asie qui va bientôt avoir lieu en interne on va se faire un beau webinaire en asie a priori un beau webinaire un beau séminaire pardon je vais pouvoir choisir alors l'émetteur c'est forcément la personne qui est connectée celui qui écrit la news je vais pouvoir choisir si la catégorie de cette information est ce qu'elle est commerciale plutôt administrative si on ici pardon va dire qu'elle est administrative la date de ma news c'est bien aujourd'hui je vais en définir le type en l'occurrence plutôt l'importance on a vu tout à l'heure que quand c'était important on avait un petit message supplémentaire qui apparaissait sur la news et puis bien sûr comme toute information comme tout contenu finalement quels que soient vos systèmes les systèmes on va pouvoir en définir la date de début la date de fin d'affichage de publication donc ici je considère que je vais la rendre visible pendant un mois et puis deuxième chose on a la possibilité donc on a dit de pousser cette information vers d'autres utilisateurs donc je vais choisir les destinataires donc on peut sélectionner uniquement les destinataires auxquels on souhaite montrer ce message oui typiquement ici finalement on va avoir sur la liste de ses destinataires l'ensemble des rôles ou des groupes qu'on veut animer on va pouvoir choisir de dire j'envoie cette information uniquement au personnel commercial et marketing ou alors carrément à tout le monde si on souhaite avec une logique supplémentaire pour étendre encore un petit peu plus la visibilité de cette news avec la possibilité de restreindre ou non à mes collaborateurs en l'occurrence vous le savez peut-être chaque acteur on peut lui définir un assistant et un backup c'est avec ces façons là qu'on va pouvoir restreindre ou non des données sur plus ou moins de personnes et alors bien sûr j'ai tapé ici le sujet j'ai pas tapé le contenu mais on peut voir enrichir le détail de mon information sur cette page et une fois que tout est bon je vais enregistrer ma news mon panneau d'informations qui va finalement apparaître au fur et à mesure pour l'ensemble des utilisateurs toujours pareil en haut de la page vous voyez que même quand je suis dans l'administration j'ai un panneau d'information donc quelle que soit ma tâche quel que soit mon rôle je suis sûr de communiquer cette information aux personnes que j'ai décidé de toucher voilà ce qu'on pouvait dire à mon avis léa sur ce panneau d'information qui est un premier niveau pour partager de l'information entre utilisateurs en interne donc si on récapitule sur le panneau d'information on peut donc créer on peut donc définir ce sur quoi on va communiquer quand est-ce qu'on le communique et à qui on le communique exactement et enfin dernier dernier petit détail donc on peut parler maintenant vous avez vu que je suis administrateur faut que j'aille dans l'administration pour créer cette news si je suis administrateur ou que j'ai les droits pour créer ces panneaux d'accueil j'ai non seulement la possibilité de marquer la news comme lu mais j'ai aussi un petit bouton plus qui me permet éventuellement de la créer ici aussi à tout moment de ma navigation très rapidement parfait donc ensuite bruno pour partager pour mieux communiquer est ce qu'on a d'autres leviers oui il ya un levier très important pour la communication interne c'est la fonctionnalité de mur que vous êtes sans doute déjà nombreux à bien connaître on va faire un petit zoom sur cette fonctionnalité et pour ça je retourne sur la démonstration et sur mon écran d'accueil qui va me permettre sur mon écran d'accueil d'ailleurs et je vais même me déconnecter et changer d'utilisateur en me connectant sous le pseudonyme de louise et je vais ici avoir mon écran de mur sur mon dashboard sur mon dashboard c'est mon mur général et ses fonctionnalités de mur elles sont directement issus des usages du web 2.0 c'est réellement une sorte de réseau social d'entreprise qui va me remonter de l'information sur les sur des comptes des fiches des secteurs que j'aurais pu sélectionner au préalable si bien que d'une certaine façon ça va me créer des petites alertes et m'informer dès que quelqu'un fait une action sur une fiche quelle qu'elle soit voyez qu'ici je suis louise je vois que dominique miller a modifié la fiche de voyage à cuba et que de l'état closing on est passé à no go pas de chance cette affaire ne sera donc pas gagné ce mois ci on voit aussi que dominique miller ou joanne gardot a modifié une autre fiche donc vraiment un travail très collaboratif puisque on va pouvoir s'échanger beaucoup d'informations y compris commenter cette news ici je tape mon commentaire et on voit que cette news a bien un nouveau commentaire donc là ça nous permet d'avoir accès à l'information en temps réel de savoir ce qui se passe sur les différents éléments que l'on suit exactement alors on va faire un autre exemple je suis toujours louise j'ai rencontré monsieur fabien bellemart parce que je le connais mettons personnellement et il m'a fait part d'une opportunité quand même de voyage c'est quelque part alors je vais pouvoir moi louise créer voyage ce en projet voilà et sans aller plus loin même enlevé l'origine créer cette opportunité commerciale et l'enregistrer je saisis pas plus d'informations et si bien que maintenant même si on voit aussi que l'opportunité à un objet mûr comme on pourrait le retrouver sur l'ensemble des fiches personnes entreprises demandes etc donc j'ai créé cette opportunité maintenant je me déconnecte je vais me reconnecter cette fois ci en tant que dominique miller donc là si on se connecte et déconnecte c'est pour vous montrer comment on voit en étant l'un ou l'autre des profils exactement la première étape c'était de voir les informations qu'on pouvait récupérer vous avez vu qu'elles sont redatées et on voit les changements qui ont été faits les créations d'objets on a vu dans un deuxième temps que on pouvait commenter une news qui m'était fourni pour favoriser là aussi le travail collaboratif et puis enfin on voit que si je suis louise je crée une action et on va voir que dominique miller va être informé ici que madame louise bernard a bien créé une fiche et que donc je vais pouvoir commencer à faire le traitement de cette opportunité donc j'ai favorisé la collaboration entre mes équipes et ça va débouché directement sur la création d'une opportunité et un travail commercial donc éventuellement un nouveau contrat bruno comment est-ce qu'on fait pour suivre quelqu'un ou pour s'abonner à une fiche personne ou une fiche entreprise par exemple alors deux moyens d'abord on va pouvoir les définir essentiellement en masse et par défaut si on le souhaite par acteur et par rôle et je vais pouvoir moi même modifier en masse mes abonnements pour ça je clique sur mon nom en haut à droite de mon écran j'ai la possibilité de modifier certaines informations de mon profil notamment mes préférences sur le mur et donc je peux dire que je suis automatiquement un mur quand j'y ajoute un commentaire effectivement mais je peux aussi dire que je suis toutes les personnes pour lesquelles j'apparais en tant qu'acteur dont je suis le contact principal idem pour les interactions les demandes les fiches entreprise pour les fiches pour les pour les fiches produits et lignes du produit ça me paraît intéressant aussi d'en parler un tout petit peu parce que ça me permet par exemple de dire que si je suis responsable d'un produit ou d'une gamme de produits ou d'une famille de produits je veux être averti dès que une opportunité commerciale un contrat a été signé concernant un de mes produits donc je pourrais très bien dire que je veux être associé et recevoir les alertes et les modifications les notifications pardon de tout ce qui se passe sur un produit sur les paniers évidemment de la même façon et puis on va avoir une chose sur les opportunités ou les événements ça c'est vraiment pour l'action en masse pour être encore un petit peu plus fin on pourrait très bien se dire que je ne veux pas suivre forcément toutes les personnes pour lesquelles j'apparais en tant qu'acteur mais peut-être que celles pour lesquelles j'apparais en tant qu'acteur et qui sont issus d'un ciblage particulier par exemple que les clients du 75 ou tous ceux qui seraient en surpression marketing par exemple etc donc là vous avez la possibilité de générer tous les ciblages que vous le souhaitez et dans ce cas là on pourra aller ils seront sélectionnables ces ciblages comme critères de choix à l'abonnement et à la visualisation des modifications sur le mur donc ces critères de choix vous permettent d'être encore plus précis dans les notifications que vous allez voir exactement dernière chose ce mur il me permet aussi éventuellement de suivre l'activité de différentes personnes moi je veux savoir toujours ce que fait le marketing et les actions que léa pourrait faire dans le crm je peux ici choisir du coup autant de personnes utilisatrices de ma base et de mon crm et on voit du coup leur activité et leurs notifications je voulais suivre aussi les informations de luis bernard je vais pouvoir le faire ici simplement alors ça vous l'avez vu c'est vraiment pour de la mode de la modification en masse mais on parle d'usage 2.0 de réseaux sociaux d'entreprise et finalement vous l'avez remarqué c'est vraiment une série de postes un peu un fil info de de la vie de l'entreprise et des actions qui s'y passent on a donc le moyen de s'abonner manuellement à une ou plusieurs fiches et dans ce cas là comment ça se passe on va simplement aller dans les fiches typiquement ici si je recherche on va rechercher fabuleuse garden par exemple ici fabuleuse garden je vois son mur je vois que louise bernard a bien créé le voyage c'est sur le mur général de mon entreprise et on voit que la fiche ici est suivie donc je suis abonné à cette à cette entreprise si je ne veux plus suivre l'information de cette fiche je n'ai besoin pour cela que d'un clic et vous voyez que maintenant j'ai la possibilité de le suivre donc je ne me suis plus actuel si je veux de nouveau suivre cette fiche je reclique et la fiche devient de nouveau suivie donc on peut gérer ses abonnements soit en masse avec l'écran que tu nous montrais tout à l'heure soit en individuel en allant sur chacune des fiches qui nous concerne pour répondre à la question de combien de temps au bout de combien de temps disparaissent ces informations du mur les informations du mur elles ne disparaissent pas vraiment alors en fait elles vont toujours être poussées puisqu'on a les plus récentes en haut donc elles vont toujours être poussées par les dernières notifications qui reviennent et enfin malgré tout vous avez la possibilité de les marquer un peu comme lu et de ne plus les voir en cliquant ici sur supprimer voilà tout simplement à la main donc vous pouvez gérer un peu à la façon du panneau d'information aussi dont on parlait avant j'ai l'information j'ai la news pour moi je la considère comme plus intéressante la marque comme lui voilà ce qui concerne la communication je dirais dans l'entreprise entre les utilisateurs le moyen de partager une information générique avec les rôles que l'on souhaite et le deuxième moyen via le mur de recevoir des notifications des alertes sur l'activité de mon équipe de mon portefeuille et c'est donc on a vu notre premier chapitre on va désormais passer au deuxième chapitre on sait que idylle crm est un outil collaboratif il va notamment vous permettre de mieux uniformiser donc concrètement moi je travaille au marketing c'est super important pour moi que toute la communication soit harmonisée que tout le monde utilise la bonne charte graphique pour ses emails pour ses documents pour ses devis mais aussi de pouvoir fournir des documents génériques et comme des chiffres clés des présentations d'entreprise bref en gros d'avoir un minimum de fonctionnalités de j'aide qui vont aider mes utilisateurs à avoir une communication qui soit harmonisée et uniformisée bruno qu'est ce qui va nous aider dans idylle crm pour réussir à atteindre cet objectif alors deux grandes choses le référentiel documentaire et les modèles de documents on va commencer par le référentiel de documents le référentiel documentaire donc et tu parlais à l'instant tu disais bah moi pour communiquer j'ai besoin de fournir régulièrement des informations génériques et des documents type que mes commerciaux que le service client que le marketing devra pouvoir fournir ou que les personnes le personnel en agence devra pouvoir fournir facilement à ses clients donc ça il s'agit de documents dirait génériques et ses référentiels documentaire on l'a bien compris c'est marketing qui gère la communication et l'uniformité des données on y a accès via le module marketing ici je clique sur marketing et dans stratégie je vais trouver mon entrée référentielle documentaire qu'est ce qu'on va retrouver ici un ensemble de documents que vous allez pouvoir créer modifier etc qui va être partagé avec tous vos utilisateurs ces documents ils peuvent être de tous types il n'y a pas de restriction de genre de type de terminaison ça peut être des petites vidéos ça peut être des fichiers excel des rapports pdf ça peut être des documents word excel etc vraiment pas de pas de restrictions là dessus et puis si on veut ouvrir un de ces documents par exemple ici voyage plus je vais chercher tout ce qui concerne voyage plus je vais retrouver les chiffres clés ou un diaporama voyage plus on pourrait l'ouvrir directement ici le document et puis pour ce ce webinaire on va rentrer un petit peu plus dans le détail de comment on saisit ces données là alors mon référentiel documentaire je vois tout de suite que le document l'auteur en est ici il est indiqué directement sur la fiche la date de début de publication à partir de quand ce document est visible son type sa famille si les commerciaux administratifs etc vous pourrez ça le modifier ce que ça concerne un objet particulier de la base de données on reviendra dessus dans quelques minutes et et enfin le fichier qu'on veut pouvoir ouvrir ici d'un simple clic je vais pas l'ouvrir tout de suite on va le montrer un petit peu plus tard et vous voyez deux choses qui me paraissent importantes c'est le versionning la possibilité de gérer des versions ces documents en l'occurrence ici c'est la première version du document est ce qu'il est archivé et en quelle langue il est disponible la deuxième chose ici c'est de définir la disponibilité à qui je vais fournir cette information qui va pouvoir utiliser ce document là aussi on retrouve la même logique que tout à l'heure sur le panneau d'information je choisis les rôles les équipes qui peuvent voir ce document et on parlait de versionning ici si je veux mettre à jour mon information je peux faire simplement nouvelle version du coup il va me recopier en quelque sorte les informations de paramétrage qu'on avait déjà fourni ici vous voyez que la disponibilité l'auteur et c est déjà rempli le type la famille et je vais pouvoir du coup dire que c'est la version 2 et lui associer ici un nouveau fichier présentation voyage plus et mettre à jour mes chiffres clés enregistrer mon document et maintenant il est disponible et on pourrait voir aussi les anciennes versions du document puisque on a créé ici une deuxième version de celui-ci donc ça permet d'avoir toujours à jour la bonne version du document qui soit accessible par les personnes que vous avez décidé de mettre en en utilisateurs sur ce type de document donc c'est vraiment pratique le système de versionning oui alors je vois deux questions apparaître à propos de ce référentiel documentaire la possibilité de stocker des vidéos ou des liens alors des vidéos vous pouvez très bien le faire on le fait régulièrement pour mettre en place des petits tutoriels de présentation et des aides utilisateurs sachez que outre les webinaires nous réalisons aussi quelques petites vidéos d'aides comme ça à la demande donc n'hésitez pas à contacter vos commerciaux préférés pour ça des liens également alors les liens on les mettrait plutôt dans les notes même parce que c'est pas un document en tant que tel mais les liens vous auriez aussi la possibilité de les créer comme des entrées de menu dans une entrée de ressources par exemple pour donner des liens rapides vers des pages qui vous intéressent soit dans votre crm soit à l'extérieur dans d'autres systèmes que vous pourriez aussi avoir la deuxième question concerne arnaud qui nous demande si on peut enrichir les documents donc les éléments du référentiel documentaire avec des mots clés alors ces mots clés il serait on peut éventuellement rajouter des mots clés en fait tout simplement en les rajoutant ici dans le champ note donc ici vous pourriez taper toutes les informations que vous voulez y compris des mots clés je vous encourage à donner un petit descriptif de ce qu'est le document vous allez fournir effectivement peut-être quelques lignes dessous taper des mots clés et vous pourriez alors du coup rechercher votre document avec ces mots clés soit en modifiant un tout petit peu la liste de recherche qui vous a été présenté ici de recherche des documents donc ici on pourrait rajouter le commentaire qui s'affiche comme vous le savez sur beaucoup d'autres listes de recherche et on pourrait aussi du coup grâce à ces mots clés l'indexation du moteur solaire aller rechercher les documents ici directement avec le moteur de recherche générique de la solution on va pouvoir continuer sur les éléments qui vont nous permettre toujours de mieux uniformiser alors je vais je vais je voudrais rajouter un dernier puis petite information sur sur ces documents parce que s'ils sont disponibles à la recherche facilement comme ça dans les dans le référentiel documentaire ils sont surtout disponibles tout de suite et rapidement sur vos comptes rendus d'interaction que vous envoyez un mail que vous fassiez le compte rendu d'un d'un appel téléphonique ou d'un ou d'un rendez vous au moment de la saisie de ce compte rendu et de la réalisation de cette interaction vous allez retrouver toujours on peut aller le voir dans sales la possibilité alors on va rechercher fabien benoît de rajouter et de rejoindre à cette interaction les documents issus de ce référentiel documentaire si je vais voir ici fabien belmar je dois sans doute avoir une interaction que je peux réaliser une signature de contrat par exemple ou un envoi d'email suite à va envoyer un nouveau catalogue typiquement le cas ici vous voyez combat de page alors je les pas sur ça je peux ajouter des fichiers ça c'est le truc classique alors j'ai pris qu'elle a j'ai pris un courrier c'est pour ça je suis bête enfin pas trop mais et à la fin on va le faire sur email par exemple à la fin de votre email vous voulez pouvoir envoyer à votre client le document de chiffre clé dont on vient de parler ici je vais pouvoir aller chercher une présentation voyage plus en chiffres voilà ici le voyage puissant chiffres qu'on vient de mettre à un jour et envoyer mon email avec la pièce jointe directement ici issu de votre référentiel documentaire donc un gain de temps précieux pour récupérer l'information vous pouvez avoir besoin d'utiliser aussi bien au rendez vous en emailing etc pour l'envoyer à vos clients pour uniformiser aussi sa communication les 1 une chose importante les modèles de documents qui vont permettre d'écrire des modèles de documents unifiés et d'envoyer des mails chartés comme tu le souhaites c'est logique justement je disais tout à l'heure comment faire pour être sûr que tous les utilisateurs utilisent les mêmes modèles de documents qu'ils aient tous la même signature de mail bref qui est une vraie cohérence dans la charte graphique et dans la communication qui est faite au nom de l'entreprise alors on va pouvoir évidemment gérer ce genre de modèle vous le savez sans doute déjà tous ici ce qui me paraît important c'est de dire que ça se retrouve à peu près au même endroit si on avait le référentiel documentaire dans stratégie vous avez ici vos modèles de messages qui sont visibles ici donc je vais pouvoir voir l'ensemble des types d'e-mails que je vais pouvoir créer est typiquement ici on va pouvoir faire sur l'invitation à une rayon on va peut-être même aller sur le l'envoi d'un devis ça pourrait même être plus intéressant votre devis j'imagine que j'ai quelque chose comme ça votre devis voyage plus sur une opportunité vous voyez que si je choisis cet e-mail et il est ici automatiquement charté donc vous avez créé des modèles de messages modèles de messages que quand vous allez pouvoir utiliser on va faire l'exemple tout à l'heure vous allez pouvoir modifier à la volée ici en passant en gras de l'information ou en modifiant le texte donc là on est sur la vision utilisateur la personne pas tout à fait alors là je suis vraiment l'administrateur j'ai vu mon modèle de messages il existe et je peux le modifier on va cliquer sur modifier et vous allez voir que si je considère que maintenant le bonjour je veux toujours qu'il soit en gras je vais pouvoir le sélectionner et le mettre en gras ici il s'agit de code html donc soit vous êtes en mesure de générer vous même votre html et vous pouvez dans ce cas là le copier collier comme ça ici directement pour en voir la forme tout de suite ici et si on connaît pas html comment on fait vous appelez votre agence web préférée celle qui gère votre site et qui sait faire de l'html vous appelez les les sachants finalement et qui vous génèrera du coup les modèles qui vont bien la plupart du temps il s'agit finalement de modèles assez simple vous voyez que suffit presque d'avoir il suffit il faut avoir une en tête un pied de page déjà prédéfinie et ensuite ici vous pourriez réutiliser ce modèle pour le copier échanger le texte et son usage j'insiste sur une dernière petite chose ici on dit bonjour prénom si on voulait rajouter ici une information on cliquerait sur le petit bouton qui n'apparaît pas mais qui existe c'est un petit bug sur ma démo aujourd'hui pour rajouter un champ de fusion et dire ici récupérer des informations de la fiche sur laquelle je suis au moment où je suis utilisateur pour récupérer l'information et l'afficher et l'envoyer dans l'emailing alors je peux aller voir ici la personne des informations qui sont liées à mon opportunité ici l'entreprise liée à l'opportunité etc et les choisir l'ensemble des champs que je souhaite sur mon opportunité vous avez compris vous connaissez sans doute déjà ici donc vous allez voir que tout à l'heure on va faire l'exemple dans quelques secondes on va pouvoir générer cet email avec le bonjour en gras qui va me reprendre le prénom de la personne le titre de l'opportunité et numéro de référence de l'opportunité je vais enregistrer ce modèle comme ça on va pouvoir l'utiliser et ça me fait penser à une dernière petite chose du référentiel documentaire tout à l'heure léa on a dit qu'on était capable de générer de mettre à disposition des modèles de enfin pas des modèles des documents génériques à l'usage de tous les utilisateurs oui ces documents qu'ils soient word par exemple ou pdf on a la possibilité aussi d'en générer des dynamiques qui sont des modèles de documents comme un modèle de devis par exemple ou un modèle de réponse particulière ou par exemple pour l'envoi des informations avec la base de connaissances récupérer les données de la base de connaissances et renvoyer le document généré en pdf donc est ce que ça veut dire bruno que je peux générer un devis qui récupère les informations du crm pour personnaliser le devis c'est exactement ça qu'on va voir on va retourner dans référentiel documentaire ici c'est super si je cherche et oui si je cherche les documents qui seraient liés à une opportunité par exemple je veux pouvoir ici voir le devis pour entreprise et voir le modèle si je l'ouvre ici comme il faut alors je vais l'enregistrer ça sera plus simple pour pouvoir l'ouvrir ici avec le bon logiciel en l'occurrence word pour vous montrer à quoi il semble directement ce word un modèle de document sauf que un petit peu comme pour l'email où on vient de créer des champs de fusion ici vous avez quelques petits codes ici qui reprennent les données de vos fiches et qui vont permettre d'afficher et de générer le document à la volée avec les informations demandées en l'occurrence ici le nom de l'entreprise liées à l'opportunité effectivement il faudrait former pour faire ce genre de documents mais je suis persuadé que tous ceux qui nous suivent ici l'ont déjà été plus ou moins alors comment ça marche dans la vie réelle finalement c'est bien beau on partage de l'information la uniformiser on pourrait avoir ces documents de fusion là en l'occurrence c'est lié sur l'opportunité et ils peuvent générer des informations même deux listes c'est pas qu'une seule qu'une simple que simplement récupérer le nom de l'opportunité ça pourrait aussi on va le voir la liste des produits ou typiquement si je vais rapidement on est toujours ici dans un événement c'est aussi la capacité à aller mettons moi c'est pas un très bon exemple parce qu'en fait je dois ce serait plus intéressant de se dire que c'est un salon ou un séminaire et dans ce cas là sur ma conférence tourisme à faire je vais pouvoir ici c'est des documents qui sont liés à un objet ils sont accessibles toujours ici en haut de cet objet via le lien word ou pdf 1 et alors je vais pouvoir générer le courrier de convocation les étiquettes la feuille d'émargement etc les étiquettes pages par exemple pour toutes les personnes qui sont inscrites à mon événement je vais avoir ici vous voyez pour chacune des personnes le badge prêt à imprimer et à distribuer à l'entrée du de l'événement donc là c'est un vrai gain de temps en fait ces documents que vous avez paramétré en amont ils vont permettre à chacun des utilisateurs de gagner du temps au quotidien et surtout d'avoir une communication qui est vraiment uniformisée et qui est la même pour tout le monde au au delà de ça ça donc effectivement pour pour tous les événements la léa tu vois bien l'intérêt et le gain de temps que ça peut être procuré mais vous allez pouvoir intégrer l'ensemble des informations d'uniformes des fonctionnalités d'uniformisation de la communication aussi dans votre travail quotidien je dirais votre travail commercial ici on avait tout à l'heure notre ami belmar je suis sûr en entreprise on va donc aller sur fabuleuse garden et sur fabuleuse garden on peut voir différentes opportunités notamment le voyage au caraïbe ici ce voyage au caraïbe je vois qu'il ya un devis à effectuer qui est qui à émettre ici je vois les informations qui relèvent de ce devis les produits qui font partie de mon opportunité et pour mettre en jeu l'ensemble des fonctionnalités comme je vous l'ai dit vous pouvez envoyer votre devis ici par email envoyer son devis ça veut dire générer son devis en fonction des données qu'on a dans cette pâte dans cette fiche l'envoyer par email avec un modèle charté et éventuellement peut-être lui joindre aussi notre document chiffre clé c'est ce qu'on va faire ici simplement en faisant envoyer par email sur les opportunités j'arrive donc sur une page un peu particulière qui me permet de choisir ou de visualiser mon devis pour entreprise regardez ici je clique sur word ou pdf et je vois le devis qui va être généré avec effectivement l'adresse de fabuleuse garden monsieur belmar et les produits qui font partie de son opportunité comme je veux lui envoyer je vais quand même bien cocher mon document je vais pouvoir choisir notre modèle de message qu'on a modifié votre devis peut-être que je le cherche comme ça votre devis voyage plus je choisis mon modèle et je recharge on avait mis tout à l'heure bonjour en gras vous voyez que le bonjour en gras le modèle a bien été mis à jour et puis enfin on a dit on veut aussi lui adjoindre notre base documentaire le voyage plus en chiffres qu'on a mis également à jour je le sélectionne ici et je peux envoyer mon email alors là fabien belmar recevra un bel email correctement charté je vais arrêter l'envoi ça va pas beaucoup d'intérêt il reçoit son email charté avec le document fusionné son devis et puis le document qu'on lui a envoyé statique donc on a uniformisé vraiment la léa toute la communication interne à l'égard de de nos prospects et de nos clients en fournissant des modèles de documents et d'e-mails qui sont personnalisables à souhait parfait avant de passer au sujet suivant bruno on a une question de la part de patricia est ce que l'on peut aussi stocker son modèle de newsletter ou le module net business le fait il déjà et bien en fait dans net business vous avez alors la réponse est oui on va faire une réponse simple oui vous pouvez créer vos modèles de messages de masse les modèles de newsletters et vous les retrouvez dans le module newsletter newsletter n'importe quoi le module net business pardon dans le module net business vous allez avoir la possibilité à la création du message de votre de votre newsletter par exemple d'aller chercher le modèle exactement de la même façon qu'on vient de le faire ici on a samuel qui de son oeil aguerri nous conseille de toujours tester son modèle de mail avant l'envoi de masse donc ça c'est vrai c'est une fonctionnalité sur net business avant d'envoyer une campagne d'emailing effectivement il est fortement recommandé de tester sur des contacts que vous aurez prédéfinis au préalable c'est une compte c'est une liste de contacts tests qui vont du coup recevoir le mail tel que vous le verrez ensuite dans la boîte mail c'est une très bonne remarque samuel parce qu'effectivement un email mal formé on peut avoir l'impression qui va être joli sur un web mail ou son outlook classique au quotidien il n'a pas forcément la même tête quand il arrive sous google l'intégration d'email c'est un travail d'intégration d'html particulier qu'il faut faire avec attention donc effectivement pouvoir le tester à chaque fois qu'on fait une modification c'est intéressant c'est essentiel alors on va continuer le fil de notre webinaire pour passer au troisième chapitre on a vu jusqu'à présent qu'effectivement le crm collaboratif permet de mieux communiquer de mieux uniformiser la communication on va désormais voir comment il nous permet de mieux s'organiser et pour ça on a deux deux parties qui vont être abordés par bruno oui alors mieux s'organiser finalement léa la plupart du temps c'est générer comme il faut finalement ses interactions et organiser son travail au quotidien avec l'ensemble de ses tâches et d'interactions à réaliser vous avez l'habitude de cette notion d'interaction je vais retourner sur la démonstration et vous savez très bien que moi ici par exemple je retourne sur ma page d'accueil et je vais toujours avoir ma to do list et l'ensemble des tâches que j'ai effectué on va retrouver sur la liste sur ma fiche entreprise sur la fiche de mon opportunité de mon client etc on va avoir évidemment là aussi la liste de toutes ces interactions classées dans l'ordre et pas forcément que les miennes alors je vais pouvoir les retrouver aussi sous forme de liste en disant pas je vais voir toutes mes interactions à faire ou toutes celles que j'ai faites ça c'est très bien le meilleur moyen de partager cette information aussi c'est l'utilisation finalement des agendas donc mieux s'organiser c'est l'utilisation de cet agenda ici pour voir les tâches que j'ai effectué mais le partage et la collaboration il se fait aussi dans la capacité à aller voir l'agenda d'une autre personne typiquement si je cherche ici monsieur baraka je vais pouvoir voir son agenda ici qui est assez vide mais la semaine prochaine il va sûrement avoir des réunions et effectivement le mardi 20 cette semaine il doit être en vacances et il n'a pas renseigné ces informations de vacances donc vous voyez un partage des informations facilité avec une vue agenda et elle est gérée donc parler les interactions que vous connaissez ici et pour faciliter aussi le partage il ya une fonctionnalité importante que je veux vous montrer c'est le calcul de disponibilité alors on va retourner sur fabuleuse garden il faut que je tape correctement voilà on était sur notre opportunité de voyage caraïbe on a pu lui envoyer son email et je veux me planifier un rendez vous de négociation je vais donc cliquer sur interaction plus créer un rendez vous qui aura lieu le 20 à 11 heures de 11 heures à 12 heures et c'est on a dit un rendez vous de négociation parfait mais je suis pas le plus grand négociateur et celui qui sait très bien le faire c'est baraka justement monsieur baraka qu'on a vu et je vais donc le sélectionner donc je peux aller un rendez vous à plusieurs personnes en interne et en externe évidemment mais en interne vu que j'ai la vue de l'agenda et des interactions de chacun je vais pouvoir vérifier la disponibilité ici de mes acteurs mais et de moi même y compris donc avant de prendre un rendez vous je vérifie donc le calcul de la disponibilité bruno ça nous donne une vue sur l'agenda exactement pour savoir un petit peu quels sont les créneaux disponibles dans l'ordre ici en fait je vais d'abord vérifier la disponibilité et là j'ai une information simplement qui me dit si un ou plusieurs des acteurs sont disponibles ou indisponibles à cette date et à cette heure en l'occurrence ici ni l'un ni l'autre a priori ne sont disponibles pour cette pour cette plage horaire donc c'est vraiment sur ce clic ici vérifier la disponibilité et puis quand je veux changer je vais pouvoir avoir une vue calendaire de mes deux acteurs vous voyez qu'ici en bleu j'ai les actions de dominique mille heures et en orange les actions paul baraka effectivement le 20 entre 11 heures et midi quand on l'a mis bah paul baraka il pourra pas être là parce que à partir de 11h30 un rendez vous mais nous sommes tous les deux disponibles et paul et paul baraka et monsieur miller moi même le 21 je vais donc pouvoir simplement ici décalé mon rendez vous si je veux j'ai un problème avec mon pad voilà j'utilise la souris ça sera plus simple et le décalé ici alors à cette heure ou carrément dire que ça va durer plutôt deux heures et dans ce cas là valider mon rendez vous mon interaction vient d'être mis à jour donc le calcul de disponibilité c'est vraiment une fonctionnalité qui est utile qui permet d'éviter de surcharger les agendas et d'éviter de devoir gérer trois réunions en même temps parce que je pense qu'aucun d'entre nous n'a la capacité de se dupliquer dans deux réunions qui ont lieu en même temps et ça un autre intérêt aussi c'est vis-à-vis de votre client quand quand vous prenez un rendez vous à plusieurs avec un client et que le collègue avec qui vous deviez aller est finalement pas disponible vous êtes obligé d'appeler votre client pour dire que vous aviez pris un rendez vous et un horaire ou à tel jour et que vous devez finalement le déplacer donc toujours penser c'est un réflexe à prendre avant chaque rendez vous regardez et calculer la fonctionnalité de disponibilité mais y compris pour la vôtre petite astuce pour mieux s'organiser c'est ça toujours penser réellement à faire ce à faire ce calcul des disponibilités et c'est bien beau tout ça bruno mais quand on est en mobilité qu'on n'est pas forcément toujours connecté sur son agenda qui est intégré au crm est ce que l'agenda est synchronisé avec les outils de messagerie comment ça fonctionne bah oui alors c'est bien là aussi une fonctionnalité importante de de travail collaboratif et puis de facilité d'utilisation et qui font que vos utilisateurs vont adhérer facilement à l'information c'est que ces calendriers ces agendas qu'on a vu ils sont aussi synchronisés avec vos agendas classiques de votre messagerie que ce soit outlook gmail ou ou lotus notes donc ils sont synchronisés et vous pouvez facilement les avoir à jour dans votre crm dans votre messagerie et comme vous synchronisez aussi souvent votre messagerie avec votre téléphone avec votre téléphone vous avez l'ensemble de vos agendas qui sont cohérents avec les bonnes informations et puis ce qu'on parle de synchronisation je voulais vous montrer rapidement aussi une des autres choses importantes et outils de favorisation d'adoption du logiciel c'est le plugin outlook il dit le crm qui vous permet ici sur un modèle de sur un message que vous avez reçu de vous connecter directement ici d'avoir des informations issues de votre crm alors je suis pas sur la même base de démo ici donc j'aime reconnecter mais vous utilisateurs de votre crm vous pouvez avoir automatiquement ici dès que vous avez une version outlook 2013 des informations issues de votre crm et pour pouvoir rattacher facilement et encore plus facilement qu'avant un email à votre crm ici simplement en faisant suivre ce message donc ça c'est le plugin outlook mais on me dit dans l'oreillette que il ya aussi un plugin gmail qui est dans la roadmap pour idylle donc on va pas vous en dire plus maintenant mais en tout cas sachez que c'est un projet chez nous on a maxime qui nous demande si j'ai plusieurs comptes email est ce que j'aurai le plugin sur tous mes comptes si vous avez plusieurs comptes email vous êtes donc deux personnes différentes dans idylle donc vous aurez deux enfin vous aurez votre plugin et quel que soit le compte pour lequel vous vous connectez c'est particulier d'avoir deux emails dans la même entreprise mais c'est possible donc pour mieux s'organiser on a vu qu'effectivement l'agenda était intégré au crm et qu'en plus il était synchronisé avec les outils de messagerie exactement on va désormais passer à notre quatrième et dernier chapitre qui est le crm collaboratif qui est un levier pour être encore plus efficace donc parfois bruno on va avoir besoin d'accéder à l'information encore plus rapidement par exemple quand on est au téléphone avec un client ou quand on est en face à face est ce que c'est possible et si oui comment oui donc effectivement pas comment en optimisant ces menus comme vous le voyez ici écrit en gros sur ce slide je vous en fais une petite démonstration mais c'est important aussi pour mieux partager l'information et surtout faire adhérer le plus possible aux utilisateurs de leur simplifier les menus ici on est dans le cadre d'une démo on se laisse le choix des possibles le plus grand et on va avoir le maximum de de menus possibles pour pour vous montrer les fonctionnalités de l'outil mais il est évident que tous les utilisateurs ne vont pas gérer et les personnes et les entreprises et les opportunités et les interactions et les alertes et les opérations et qu'il faut etc je m'arrête avant de m'essouffler mais on va simplement penser à simplifier vos menus en fonction des rôles et de l'utilisation de vos utilisateurs s'ils ont trop de choix ils peuvent être perdus et du coup moins il moins utiliser le crm du coup moins partager l'information et le travail collaboratif sera quand même nettement moindre donc simplifier ses menus en pensant à leur usage et puis tu le disais léa une de tes problématiques c'était de partager des documents et de pas forcément se dire alors oui j'ai besoin d'aller chercher je suis dans mon contexte de navigation et j'ai besoin d'aller chercher le document de chiffre clé pour la personne que j'ai en face de moi il faut que j'aille j'ai besoin d'y accueillir rapidement et c'est un peu long on peut se dire on pourrait mettre ici un accès à n'importe quel endroit de la navigation vers l'ensemble des documents mais si on sait que c'est tel document de chiffre clé qui nous intéresse on peut aussi ici typiquement le rendre disponible en un clic toujours ici donc là dans ressources qui sont les données génériques que je vais pouvoir utiliser vous voyez j'ai accès à un site produit une irl on en parlait tout à l'heure mais ou à ma base de connaissance on y reviendra ou des slides de présentation les chiffres clés ici si je clique sur chiffre les clés j'ai accès tout de suite à mon document word qu'on a mis à jour tout à l'heure sur les chiffres clés de l'entreprise donc un partage de l'information là maintenant qui est optimisé y compris dans le menu donc plus de questions à se poser j'ai besoin de ce document les deux trois documents dont on sert le plus souvent on peut les mettre à disposition facile le deuxième moyen d'échanger et de partager pour avoir une meilleure efficacité dans son dans son travail au quotidien c'est d'utiliser aussi la base de connaissances alors parfois on l'appelle cabez mais c'est la même chose la cabez on va essayer d'enlever quelques anglicismes au fur et à mesure donc la cabez je vais vous montrer ce que c'est déjà ici un module particulier qui va me permettre d'échanger des contenus riches et des aides finalement à l'ensemble de mes utilisateurs des éléments de réponse des documents riches avec des informations supplémentaires j'ai une question on donne les éléments de langage nécessaires pour répondre à une problématique etc ces problématiques elles vont être aussi intégrées à vos méthodes de travail puisque la base de connaissances que je vais vous présenter et les fiches que vous allez pouvoir sélectionner voir et envoyer éventuellement à vos clients elles sont aussi intégrées à vos process de relations clients dans la gestion des demandes vous le savez sans doute puisque ça c'est natif depuis longtemps mais également depuis peu dans vos process commerciaux avec la possibilité lier des fiches de connaissances à des produits et donc à vos process commerciaux et vos opportunités alors comment on utilise cette cabez classiquement hors contexte ça fera l'objet de prochains webinaire sans doute l'utilisation globale unique de la base des connaissances mais je vais cliquer ici sur base des connaissances je vais pouvoir les trier parmi x catégories qui sont configurables et qui peuvent avoir autant de niveaux que vous le souhaitez et puis ici je suis avec un client qui voudrait savoir les informations sur des informations sur les annulations de réservation etc je vais pouvoir chercher ici dans réservation et dans annulation et voir les conditions d'annulation alors cette fiche c'est bien je vois que j'ai des fiches de connaissances maintenant il faut que j'enlise un peu le contenu à quoi ça ressemble ça peut être un contenu riche ici où on peut rajouter des images des liens etc où on donne du coup des informations ici de contexte et puis on va enrichir encore cette donnée pour pouvoir l'utiliser encore mieux et voir qui sont les contacts internes et les contacts externes à cette fiche qu'est ce que c'est que ces contacts internes et externes finalement ce sont les mieux sachants sur ce sujet que je peux contacter éventuellement si je veux avoir plus de détails ici en interne je sais que c'est rox roxane bergerac de l'agence de nice qui a écrit ce document donc c'est elle qui connaît le mieux le sujet en interne je vais du coup le savoir et éventuellement pouvoir la contacter mais on pourrait aussi avoir des contacts externes c'est quelque chose de juridique et je pourrais appeler l'avocat qui est dans la base de données et pour savoir quel est ce que ce document est toujours à jour où est ce que sont toujours les bonnes conditions ou est-ce qu'il y en a des supplémentaires à créer ça c'est vraiment pour contacter les personnes les mieux sachantes on va pouvoir y ajouter des fichiers un des fichiers jouets de juin pardon moi j'ai du mal donc les fichiers attachés autant que j'en veux de la forme que je veux et voilà typiquement on vous donne des informations sur l'annulation et on vous envoie aussi un exemple du contrat d'annulation d'assurance annulation par exemple et en bas bruno on voit un système d'étoiles à quoi correspond les étoiles je vais y revenir tout de suite c'est finalement un système là aussi issu du web de zéro finalement et très collaboratif on va avoir un avis je lis la fiche est ce que ça m'a bien renseigné je trouve qu'elle est super je vais pouvoir noter cette fiche et du coup faire changer la moyenne de celle ci donc c'est un système de notation interne qui va me permettre de garder une qualité importante de mes fiches de connaissances on sait très bien on démarre un projet on fait des jolies fiches de connaissances et puis cinq ans après les fiches de connaissances elles n'ont pas bougé alors que les méthodes elles ont sans doute déjà un petit peu bougé il aura peut-être fallu les mettre à jour donc je vais pouvoir noter là cette fois ci à dire que non non c'est vraiment pas bien et vous voyez que la note moyenne a baissé et puis la notation ça suffit pas parce que noter comme ça un peu brut c'est quand même pas très sympa et puis ça enrichit de toute façon surtout pas le débat si je le note pas bien c'est parce que je vais peut-être rajouter un commentaire et dire pourquoi la fiche est pas bien donc voilà contenu qui n'est pas à jour on va quand même mettre un s et taper le détail de pourquoi c'est pas à jour et on voit qu'on peut aussi accéder à l'historique des précédents commentaires donc la morgane le tellier qui a pris la parole pour dire qu'effectivement ça serait bien d'ajouter quelque chose exactement et pour être tout à fait clair ces informations et ses commentaires ils vont être notifiés soit dans le mur soit par email soit au travers d'un panneau sur le sur le dashboard au responsable de l'édition et de et de la vie des fiches de base de connaissances entre l'occurrence là celui qui n'aura écrit qui est donc roxane bergerac et à droite de ton écran on aperçoit un encart mise en avant qu'est ce que c'est alors la mise en avant en fait c'est un système qui permet facilement d'avoir accès à certaines fiches de connaissances vous voyez dès que je l'utilise elles sont présentes c'est aussi un dashboard qui existe sur la page d'accueil et c'est un moyen de mieux partager encore une fois et d'être plus efficient sur le partage de la formation et de ces fiches de connaissances pour mettre une fiche en avant c'est l'administrateur de votre base de connaissances qui d'un simple clic va la décider comme faisant partie des fiches mises en avant ou non vous êtes sur un salon et l'information à communiquer rapidement c'est telle fiche ou tel document alors vous aurez accès rapidement par ce biais là en mettant cette fiche en avant pendant le temps du salon alors bruno on a vu du coup la base de connaissances est ce qu'on peut dire que c'est un peu comme une faq ou interne alors c'est c'est même carrément une faq ou interne on va retrouver effectivement les questions qu'on se pose le plus souvent même les questions qu'on se pose moins souvent mais en tout cas ça va permettre d'avoir accès à l'ensemble de des réponses que et de la connaissance finalement que l'on a de notre métier et pour retrouver de l'information c'est important on a dit on peut les rechercher ici par l'arborescence mais on peut aussi les rechercher vous l'avez peut-être vu soit par mots clés ici on peut rajouter à chacun à chacune des fiches soit aussi donc par mots clés ou par le contenu de ces de ces documents et puis j'ai oublié un tout petit truc et j'en prends j'en prends deux je prends deux secondes pour le détailler quand même la possibilité aussi là aussi pour mailler au mieux l'information et rendre plus de services à vos collaborateurs qu'ils adhèrent facilement à cet outil si je regarde ma fiche annulation on se rend compte que souvent je vais voir les conditions générales de vente ou comment bénéficier de conditions spéciales il ya des fiches qui existent on peut les lier entre elles pour accéder encore plus à l'information et du coup va être plus efficace en son travail de réponse à ses clients ou en interne et puisqu'on parlait de faq interne je veux aussi vous dire que cette faq est interfacable enfin c'est cette base de connaissances est aussi interfacable avec vos sites web vous avez la possibilité de définir pour chaque fiche si elle est réservée à un usage interne externe ou les deux et dans ce cas là des web services existent et sont appelables pour mettre à jour sur votre site des informations avec la base de connaissances de votre crm voilà pour ces outils collaboratifs et pour améliorer encore l'efficacité on pourrait parler de planification et d'uniformisation de process pour ça pas de démo sur ces sur ces différentes sur ces différents points mais tous les outils que peuvent vous fournir pour vous simplifier la vie dans la création de vos interactions planifier vos actions valider les actions de chacun et même organiser vos règles métiers donc avec les procédures qui vont vous cadencer une série d'actions pour x personnes à l'égard d'un contexte particulier des workflows de validation et et de traitement d'opportunités de cabez de demande et puis toutes les règles métiers qui vont vous permettre aussi de faire des calculs d'information des changements de statut automatique et vous donner finalement plus d'autonomie c'est cette autonomie qui vous permettra d'avoir encore une meilleure efficacité et d'être encore plus rapide plus efficient et de gagner encore un peu plus d'argent grâce à votre crm idylle c'est une transition parfaite puisque si on fait pas de démo aujourd'hui sur ces éléments là c'est parce que c'est le sujet du prochain webinaire alors en conclusion de ce webinaire sur le crm collaboratif ce qu'il faut en retenir ça tient en quatre mots un crm collaboratif comme idylle crm c'est plus de communication plus d'homogénéité plus d'organisation et plus d'efficacité alors moi je voulais finir rapidement sur la sur la roadmap effectivement idylle léa l'a abordé tout à l'heure quand on montrait le plugin idylle pour outlook ce même plugin va devrait voir le jour bientôt aussi sous gmail donc là aussi plus de productivité avec cet échange de de plugin et d'informations entre les deux systèmes toujours plus de recherche et d'avancer dans notre travail sur l'intelligence artificielle avec des systèmes de suggestions aussi bien pour la vente que pour l'affectation de ressources ou l'affectation de leads etc et puis encore plus d'efficacité avec des nouveautés sur le dashboard et un nouveau type de panneaux possibles à mettre sur le dashboard qui vont être des compteurs issus de listes et qui vont vous permettre de mettre rapidement en avant sur votre dashboard le nombre d'actions vous avez à traiter dans la journée le nombre de demandes en cours et un gros caractère un gros nombre un une couleur qui vous annonce si vous êtes dans les clous pas dans les clous et la possibilité de cliquer sur ce chiffre pour voir le détail de ce compteur et donc la liste des actions à traiter ou de vos actions à réaliser on a arnaud qui est très impatient et qui nous demande c'est une roadmap à quel horizon bah il ya des éléments qui seront à présent dès la prochaine version en 2019 et puis d'autres qui continueront à évoluer de toute façon au fur et à mesure parce que si le plugin il sera normalement présent et les compteurs dashboard c'est sûr ils seront présents à priori sur la prochaine version l'intelligence artificielle certains éléments seront dans la prochaine version et puis c'est un domaine qui bouge beaucoup donc ça ne cessera d'évoluer aussi donc voilà à l'horizon dès la prochaine jusqu'à toutes les prochaines versions d'idyl crm et ou déficit crm on peut pas tout vous raconter mais on peut vous promettre que les équipes travaillent dur sur le sujet ça c'est sûr donc voilà on a terminé notre webinaire sur le crm collaboratif et bonne journée à tous en tout cas merci pour votre fidélité et à très bientôt à bientôt